Oh yeah ! Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle courte vidéo dans laquelle je vais vite vous montrer quelques petites nouveautés de la version 4.14 de XFCE. Une vidéo sortira prochainement dans laquelle je vais montrer vraiment toutes les nouveautés de cette version 4.14 de XFCE. Et pourquoi j'en parle ? Et bien tout simplement parce que Linux Mint 19.3 édition XFCE est arrivée avec cette version 4.14. Et ce que je vais vous montrer là, je le montre maintenant. Pourquoi ? Parce que ce sont des questions qui m'ont été posées, qui me sont régulièrement posées. Comment on fait pour faire ça ? Et maintenant est-ce qu'on peut faire ça ? Donc dans une vidéo je vais regrouper quelques affaires. Je vais démarrer deux machines virtuelles. Comme vous vous en doutez, une Linux Mint 19.2 XFCE et une Linux Mint 19.3 XFCE. On va attendre que ça démarre. Déjà, vous allez voir la différence d'écran de login. Il faut vraiment avoir les deux côte à côte pour voir qu'il y a eu du travail de fait au niveau du visuel. Pas grand chose mais ça claque. Alors je me connecte. Je me connecte. Et là vous allez aussi voir la différence. Voilà la version 19.2. Voilà la version 19.3. Oui, plus moderne. Même si elle l'était déjà. Alors, fond d'écran suivant. Oui. Alors si je clique droit, je ne vois pas l'option fond d'écran suivant. Ben non. Pour pouvoir en afficher un suivant, il faut demander un switch des fonds d'écran. Donc je fais un clic droit, paramètre du bureau. On patiente. Je vais faire le même sur la 19.3. Je n'ai pas l'option ici non plus. Paramètres du bureau. On patiente. Regardez comme le visuel a vachement changé. Alors, ce que je vais faire, changer de fond d'écran, ordre aléatoire et je vais prendre celui-là. Voilà. Oh, c'est beau. Même chose sur la 19.3. Changer de fond d'écran, ordre aléatoire et je vais prendre celui-là. Oh, que c'est beau. Oh, je reviens sur la 19.2. Clique droit. Oh. Oh, ben. Oh, ben zut. Je ne peux pas changer de fond d'écran. Je ne peux pas aller vers le suivant. Mais sur la 19.3, on peut. Oh, c'est génial. C'est cool. Mais sur la 19.2, il n'y a pas. Alors, paramètres du bureau, orientation des icônes. Clique droit, paramètres du bureau, icônes. Ok. Je vais faire la même chose sur la 19.3. Clique droit, paramètres du bureau, icônes. Oh, il y a du changement. Il y a du changement. Alors, quelles sont les nouvelles options ? Icônes des fichiers lanceurs, donc type d'icône. Ça existait déjà avant. On est d'accord ? Taille 48. Taille 48. Ah, ah, ah. Il y a quelque chose ici entre les deux. Mais oui, regardez. Orientation des icônes. Voilà la nouveauté. Alors, pour bien vous montrer, je vais démarrer. Tenard, je vais faire système de fichiers. On va faire USR. Share. On va aller dans Backgrounds. Voilà. On va faire comme ça. Copier. Coller. Je vais même faire mieux. On va foutre un peu le boxon. Voilà. Je colle. Voilà. Orientation des icônes. Par défaut, en haut à gauche à la verticale. Ok. Mais moi, j'aimerais bien en haut à gauche à l'horizontale. Ouais. En un clic, en fait, on arrange tout. C'est génial. Maintenant, j'aimerais bien en haut à droite à la verticale. Ouais. Ouais. En haut à droite à l'horizontale. Ouais. En haut à gauche à la verticale. Ouais. Pas mal, hein. Alors, en haut à gauche à l'horizontale. Je ne vais pas tous les faire. Quoique si, je suis bien parti. En bas à droite à la verticale. Yeah. En bas à droite à l'horizontale. Yeah. Bon, allez, je remets ça convenablement. Clac, clac. Voilà. Alors, donc ça, c'est une autre nouveauté. Autre nouveauté. Ah oui, dans Thunard. Ça, il fallait que j'en parle. Dans Thunard. Donc, je lance Thunard. Le visuel a également vachement changé. Parce que si je lance Thunard sur la 19.2. C'est quand même flagrant, hein. Ok. Voilà la partie qui a changé. Ok. Donc, qu'est-ce que je devais vous montrer ? Panneau latéral en pixels. Ah oui, oui, oui. Panneau latéral en pixels. Donc, édition, préférence, panneau latéral. Voilà. On va faire comme ça. Alors, taille des icônes, petit. Vous voyez ? En fait, pour le panneau de raccourci et le panneau d'arborescence, on parle comment ? On parle en très petit, plus petit, petit, normal, grand, plus grand, très grand. Ok. Très petit, voilà. Même chose ici. Vous voyez ? Par contre, il y a un panneau d'arborescence. Ok. Ah, d'arborescence. Donc, 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 donc. Pardon, non, 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 non. Voilà, arborescence. C'est moi qui me trompe. Voilà. Ok. Voilà. Vous avez compris ? Bon. Maintenant, sur la 19.3, on parle comment ? Eh bien, on parle en pixels. Panneau latéral. Px pixels. Donc, si je fais panneau de raccourci, si je veux du 32 pixels, voilà. Maintenant, pour l'arborescence, donc affichage, panneau latéral, arborescence, 64. Voilà, vous avez compris ? C'est cool, alors. Affichage, je vais remettre ça comme avant. Panneau latéral, raccourci. Ah oui. Oui, autre nouveauté. Autre nouveauté. Les vignettes. Les vignettes. Donc, je démarre. Tu n'as déjà. Voilà. J'ai foutu le box-ombre, en fait, ici. Donc, ce que je vais faire. Édition, préférence, panneau latéral. C'était très petit. Et là, c'était très petit aussi. Je crois. Ouais. Affichage, panneau latéral, raccourci. Voilà. C'est mieux comme ça. Qu'est-ce que je devais vous montrer ? Vignette plus grande. Oui. Vignette plus grande. J'ai des trucs sur le bureau, là ? Non. Donc, système de fichiers. USR. Share. Share, share, share. Back, 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 back. Backgrounds. Je ne sais pas, je vais faire comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, là. Voilà. OK. Si je fais CRL+, Oh, génial. CRL+, génial. CRL+, génial. CRL+, génial. CRL+, Mais j'ai dit CRL+. Ah, mais je suis à fond. Eh oui. Eh bien, la nouveauté. La nouveauté. Je vais aller exactement dans le même emplacement. Donc, USR, share. Hop là, j'ai dit back, back, back. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Backgrounds. Je me suis rendu dans lequel ? Dans Tessa. On va faire Tessa. Donc, CRL+, yeah. CRL+, yeah. CRL+, oh yeah. CRL+, oh yeah. CRL+, oh yeah. Voilà. Voilà la différence. Pas mal. Alors, autre nouveauté. Ça, on me l'a déjà posé à plusieurs reprises. La transparence du tableau de bord. Auparavant, on faisait clic droit. Préférence du tableau de bord. Et ce n'était pas dur. Ce n'était pas dur. Apparence. Opacité. Là, pas d'opacité. Opacité. Je me rends sur la 19.3. Donc, XFCE 4.14. Clique droit. Tableau de bord. Préférence du tableau de bord. Apparence. Mais, mais, je ne vois plus apparence. Eh bien, non. Comment est-ce qu'il faut faire ? Il faut dire qu'on veut une couleur pleine. Là, voilà notre couleur pleine. Ok. Je clique dessus. Là, voilà. Elle est sélectionnée. Clique droit. Personnalisé. Voilà l'apparence. Voilà. Ok. Alors. Regardez bien ce qu'on va faire. Clique droit. Définir comme fond d'écran. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne comme ça. C'est génial. Voilà. Oui, je peux choisir vert. Ouais, c'est cool. Donc, clique droit. Personnalisé. Voilà. Je peux choisir vert. J'aimerais bien exactement la même couleur que ça. Ici, je fais ça. Ça. Donc, personnalisé. Je n'ai pas de pipette. Eh bien, regardez. Un logiciel tout con qui vient de chez Dépine. Ouais, qui vient de chez Dépine. Gestionnaire de logiciel. Et allez, Coco. On va faire Pique pour Piqueur. Je pique la couleur pour la copier, la sélectionner. Et on va aller chercher. C'est tout con. Ça s'appelle... Ouais, ça s'appelle... Ouais. Voilà. Dépine Piqueur, je ne l'ai pas vu. J'installe. Continuer. C'est bien beaucoup de dépendance pour pas grand-chose. Mais bon. On est obligé. Donc, voilà. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Allez. Oui. Regardez bien. C'est tout con. Ben oui, c'est tout con. Je vais faire... Pique. Dépine Piqueur. Voilà. Il se met en route. Eh ben moi, je veux que mon tableau de bord, il ressemble... Oh merde. Ça, c'est con. Ah oui, il change. Merde. C'est con. Regardez, la couleur a été copiée. C'est con. Donc, je vais faire clic droit. Paramètres du bureau. Je ne veux plus que tu changes. Voilà. Je veux celui-là. Voilà. Clac. Donc, je recommence. Pique. Voilà. Je veux cette couleur-là. Voilà. Elle est copiée dans mon presse-papier. Donc, je colle. Voilà. Sélectionner. Et voilà. J'ai exactement la même couleur. Splendide. Alors. Euh... Oui. Autre petite nouveauté. Préférence du tableau de bord. Ça se passe toujours dans Apparence. Regardez, je me rends sur la 19.2. Il y a quelque chose qui a changé. Ajuster la taille automatiquement. Hop là. Si je fais ça, la taille s'ajuste automatiquement. Ça veut dire que si je fais verrouiller. Vous voyez ? La taille s'ajuste automatiquement. Si je ne veux pas qu'elle s'ajuste, je fais comme ceci. Et alors, c'est moi qui règle la taille. Comme je veux. Voilà. Ça, c'est une différence. Ici. Voilà. Je bougeais la taille. Et ça se réglait automatiquement. Mais je ne pouvais pas fixer la taille moi-même à autant de pixels. Voilà. Et bien voilà quelques nouveautés. Des nouveautés, parfois juste des modifications. Donc de XFCE 4.14 sous Linux Mint 19.3. Mais bientôt, je vais sortir une vidéo complète sur toutes les nouveautés de XFCE 4.14. Ouais. Allez. En attendant, je vous dis bye-bye. Une prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.